La diaspora débule, votre chronique consacrée à la bande dessinée, c'est tous les matins sur Radio-J, des numéros inédits. Et je suis toujours accompagnée de mes fidèles partenaires de bande dessinée, amoureux de la bande dessinée, Didier Passamonic et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs, comment ça va ce matin ? Bon ça va, la BD on n'arrête pas de recevoir des kilos, et des bonnes en plus, c'est la bonne saison en ce moment. Et on va en parler, on va en parler dans les prochains jours. Alors par ailleurs ce matin, on était quand même obligé de parler de ça, puisque quelqu'un de très important nous a quitté il y a quelques jours, c'est Jean Tellet. Didier, il avait 69 ans Jean Tellet. Mais oui, c'était un type sympa, dessinateur, journaliste, chroniqueur de télévision, c'est un compagnon de roue de la bande dessinée, c'est un romancier prodigieux, et c'est une de ses BD qui avait donné son nom à la première mouture du prix de la critique de bande dessinée d'Angoulême. Le prix de la CBD, c'était une personnalité attachante, jamais prétentieuse, qui avait le talent de raconter de façon primes au tiers les moments les plus sérieux et les plus dramatiques de l'histoire d'une façon parfaitement documentée. Il vient de décéder d'un infarctus à la suite d'une intoxication élémentaire, il avait effectivement 69 ans. Et je crois que vous l'aviez bien connu quand même. Je l'aimais beaucoup, il avait un rire d'enfant, c'était un grand, il y a un double maître qui en faisait une espèce de grand dudu sympathique. Et son graphisme était dans la mouvance des auteurs qui dans les années 70, comme Bazooka, comme Chantal Montelier ou Romain Slocombe, s'inspiraient de la photographie. Il publie plein d'albums en solo, c'est un auteur de BD au début, Jean Tellet. Et un rythme très effréné. Très cadencé, il y a Virus, il y a Bloody Mary, une adaptation de Jean Vautrin, il y a Fille de nuit, il y a Zazou, il y a surtout Jean de France et Jean d'ailleurs, qui est un vrai travail journalistique. Et tout ça jusqu'en 90. Il a des prix, puisque Bloody Mary remporte, comme je l'ai expliqué, le prix de la critique. Et puis son album Jean de France a reçu le prix du meilleur album à Angoulême en 88. Et puis très brièvement, on le connaît aussi grâce à la télé. Ben oui, parce qu'en fait, c'est la télé qui va le révéler. Ça marche pas trop bien, la BD, c'est-à-dire que c'est un peu niche ce qu'il fait. Et c'est la BD qui va le médiatiser, qui va faire qu'il passe au roman, avec Rainbow pour Rainbow. Et puis il va aligner les romans historiques qui sont jouissifs. Il faut voir comment il raconte Versailles en disant, mais vous vous rendez pas compte, il y avait pas de toilettes, ça pue, Versailles. Oui, donc il était comme ça, Jean Tellet. Et beaucoup de ses romans ont été adaptés en BD. Et c'est génial, parce qu'il laissait la bride sur le cou aux auteurs qui adaptaient son oeuvre, tout en sachant exactement pourquoi il leur laissait la bride sur le cou. Donc c'est un grand bonhomme. Et un bel hommage ce matin, donc rendu à Jean Tellet. Alors je me tourne vers vous à présent, Kéliane. Alors vous nous emmenez un livre, c'est écrit sur la couverture, fin de série. Donc ça y est, le parc des horreurs nordistes Zombilenium, baisse son rideau. Exactement, Iliana. C'est une série qui a débuté en 2009 sous l'impulsion de Frédéric Nifle, qui était alors rédacteur en chef du journal Spirou, et qui a commandé à l'artiste Arthur Depin, qui avait édité déjà chez Fluide Glacial, Pêché Mignon, on s'en souvient, une couverture pour Halloween. Donc évidemment, pour Halloween, les monstres étaient de sortie. Et c'était les premières pierres du parc d'attractions. Et puis maintenant, on peut donner quelques chiffres. Donc ça fait 13 ans que la série perdure. Il y a 6 albums, un long métrage d'animation, et même un clip pour le groupe Skip the Youth, qui faisait la bande originale du film. Et la série s'achève aujourd'hui avec un duel de sorcières dans les règles ancestrales du Sabbat Grand Derby, une sorte de sport mélangeant le Quidditch et la balle aux prisonniers, où chaque sorcière, il y en a 5, vont être sponsorisés par des démons, et qui vont former des écuries. Et l'écurie qui remportera le tournoi remportera le parc Zombilenium et les âmes qui y sont enfermées. Donc c'est une fin en apothéose, on peut le dire ? Comme tous les autres albums d'Arthur Depin, on a des planches numériques qui sont très dynamiques, aux couleurs vraiment vives. Elles sont très reconnaissables, ces planches-là. Et elles y sont pour beaucoup, pour cette fin en apothéose. Mais c'est un tome qui est complètement en dehors du parc. Quasiment, il y a quelques bribes, mais pas beaucoup. Et c'est vraiment dans l'arène du Sabbat Grand Derby. Il faut dire aussi que les femmes, ils sont à l'honneur, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est des sorcières qui se battent. Un honneur un peu particulier quand même. Oui, mais elles sont quand même mises en avant. Elles ont beaucoup de pouvoir, et c'est elles qui mènent la danse, puisque c'est elles qui vont déterminer l'avenir du parc. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Kellyanne Nguyen. Zombilenium, tome 6, Sabbat Grand Derby, publié aux éditions. Dupuis, on se retrouve demain sur Radio-J. À demain.